... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommet. Comment promouvoir la diversité d'emplois que génère le numérique ? Une plateforme de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité et de solidarité existe désormais. Une initiative de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle. Un appel à l'aide d'une maire de triplés dans cette édition. Pierrette Roumédi, venue de Zerre, sollicite l'aide des bonnes volontés pour pouvoir nourrir et entretenir ses nouveaux-nés. Vous l'entendrez dans un instant. En Afrique du Sud, Rifélé Ledwaba est la première femme noire sud-africaine à avoir été pilote d'hélicoptère. Elle inspire déjà plusieurs d'autres femmes amoureuses des métiers de l'aéronautique. On en parle dans cette édition. Le monde se transforme et plusieurs métiers aussi. Aujourd'hui, le numérique a fait naître bon nombre d'emplois. Des emplois dont l'on n'est même pas certain du nombre. Mais comment réussir à promouvoir cette diversité dans ce secteur qui évolue si vite ? En partenariat avec une entreprise polonaise, l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle a mis sur pied une plateforme de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité et de solidarité. À l'heure où la Covid-19 a accéléré l'utilisation des différentes technologies de l'information et de la communication, l'importance du numérique n'est plus à démontrer. Les technologies numériques se sont révélées de véritables opportunités pour revitaliser le marché du travail et favoriser l'intégration professionnelle. Avec la Covid-19, il y a des emplois qui sont transformés. Il y a des emplois qui ont disparu mais qui n'ont été remplacés par de nouveaux emplois. Et vous ne pouvez pas imaginer les milliers d'opportunités d'emplois que nous avons. Aujourd'hui, il nous est arrivé d'avoir plus de 300 demandes d'emplois dans le secteur du numérique seulement. Mais rassurez-vous, nous n'avons même pas à pouvoir à 100 emplois. Une situation qui fait naître de nombreuses interrogations, notamment celles relatives à l'accès et surtout à l'égalité des chances d'emploi dans le secteur du numérique. Par ce webinaire, l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle, AFRIA, en collaboration avec la Chambre de commerce et industrie du BNC-CIB, veut répondre à ces questions. Elle décide de lancer une plateforme de promotion de l'égalité des chances d'emploi dans le numérique. Son nom, Africa.IncognitoHR.com Un concept de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité, de solidarité et de partage de l'AFRIA en partenariat avec IncognitoHR, une entreprise polonaise. Face aux enjeux de l'emploi, vous convenez avec moi que toutes ces initiatives sont les bienvenues. Celle que nous découvrons aujourd'hui consiste donc à un projet pilote que nous avons choisi de lancer au BNC afin de lui donner l'opportunité d'être testé. Pour ma connaissance des plateformes de recrutement, je crois que quand je ne compte pas avec Incognito, l'avantage que ça a, c'est qu'il y a cette possibilité de transparence parce que les noms des candidats ne sont pas connus. D'une part. D'autre part, le chercheur d'emploi a plusieurs possibilités, a plusieurs offres spontanées et automatisées. Des nombreux exercices de réflexion menés sur les enjeux de l'emploi dans le numérique par les participants de plusieurs pays. Il ressort tout de même que de nombreux défis sont à relever. Au nombre de ceux-ci, la formation. La création de l'école du numérique et de la fibre antique, ce sont des défis que nous devons pouvoir relever. Il faudrait qu'aujourd'hui, comme à un moment donné, pour l'eau, le gouvernement dit « je veux une couverture 100% de l'eau », ça veut dire que partout où on est, aujourd'hui, il faudrait qu'Internet, la fibre, soit quelque chose qui est accessible pour tout le monde pour que derrière, le métier que cela va engendrer soit aussi naturel. L'intelligence artificielle se révèle comme un outil d'accélération du développement. Avec la transformation que connaît le monde, l'on est obligé de s'adapter, d'agir et de se mettre au pas. Parlons à présent des infrastructures vertes. Investir dans ce domaine est un moyen efficace pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les infrastructures vertes sont un ensemble d'écosystèmes naturels qui peuvent aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Suivez ce reportage pour plus de précisions. La terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructures vertes est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage. Et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température. On a dit dans une fauchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure vertes peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Béné. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant. Mais les recherches de thèses que j'ai faites nous montrent que pour les cinq villes parcourues, Ouida, Porte-Nouveau, Cotonou, Calavie et Semekoudji, c'est Ouida qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Béné est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire l'éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là. Et ensuite, on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement, allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces vertes, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importants que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Je le disais, à l'entame de cette édition, un appel à l'aide d'une mère de triplés, un couple déjà géniteur de quatre enfants, vient de mettre au monde des triplés à Djan, dans la commune de Zé. Après la naissance des trois bébés, les moyens pour subvenir aux petits soins des nouveaux-nés sont quasi inexistants. Face à cette réalité à bout de souffle, le ménage passe par le canal de BB24 pour solliciter l'aide des bonnes volontés et du ministère des Affaires Sociales. Emile Azokota a recueilli pour nous les propos de Dame Pierrette Romboudji, la maman des triplés. J'ai quitté à Djan, un village de la commune de Zé. Je suis venue ici solliciter le soutien de toute la population parce que j'ai accouché de triplés et nous n'avons pas les moyens pour en prendre soin. Après la naissance des trois bébés, j'ai perdu connaissance et ce sont les voisines qui s'occupaient des enfants. Nous n'avons pas les moyens, c'est pourquoi nous passons par ce canal pour demander à mes papas, mes mamans, mes frères et soeurs, toutes personnes de bonne volonté de nous venir en aide afin que je puisse prendre soin de ces enfants. Un autre problème que j'ai, c'est que mes seins n'ont pas assez de lait pour nourrir les bébés. Donc les médecins m'ont prescrit un lait qui coûte 6 000 francs et qui finit en trois jours. Même si on m'appelle à n'importe quel endroit, je suis prête à me déplacer pour venir chercher. Pour me joindre, vous pouvez appeler le numéro de mon mari qui est le 60 22 63 51. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Un appel à l'aide de Dame Pierrette Rombéji. Je vous invite à suivre à présent d'autres informations qui ont fait l'objet de l'actualité nationale. La Nation, en bref et en images, de ce jour-là, est présentée par Nadej Omolani Sonny. Le directeur général de la SOGEMA a tenu une séance de travail avec les sinistrés du marché d'Antoqua. Cette rencontre a pour but, selon Amon Konsey, d'évaluer les dégâts causés par l'incendie survenu dimanche dernier. Rappelons que les flammes ont détruit environ 1200 mètres carrés d'espace réservés aux ustensiles, aux céréales et autres produits. Un nouveau projet pour soutenir les petits exploitants agricoles béninois vient d'être lancés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en partenariat avec le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement du Bénin. Plus d'un milliard de fonds CFA seront mis à leur disposition afin de leur permettre d'adopter une gestion durable de l'eau et des pratiques agricoles axées sur la nutrition. Selon le directeur projet, à la division des terres et eaux de la FAO, ce programme va favoriser la diversification des cultures ainsi que l'augmentation de la production de cultures à haute densité nutritionnelle. Direction Afrique du Sud. Rifeli Ledwaba est la première femme noire sud-africaine à avoir été pilote d'hélicoptère et depuis, elle a formé des centaines de jeunes femmes au métier de l'aéronautique. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup d'entre elles. Les détails dans ce reportage qui pote la scientu de nos confrées de France 24. Rifeli Ledwaba essaye un simulateur de vol. Elle est la première femme noire à être devenue pilote d'hélicoptère en Afrique du Sud. Elle a déjà des milliers d'heures de vol à son compteur. Elle a créé une fondation et a déjà formé des centaines de jeunes femmes au métier de l'aéronautique. Rifeli Ledwaba a grandi sous l'apartheid avec six frères et sœurs et une mère célibataire. Rifeli Ledwaba n'oubliera jamais ce jour, il y a plus d'une décennie, où elle a volé pour la première fois seule et est entrée dans l'histoire de l'aviation sud-africaine. – C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada